public pour résoudre un crime qui remonte à presque un quart de siècle. Il y avait plusieurs différences dans l'enquête. Bonsoir, Mesdames et Messieurs. Il n'y a pas de délai trop long pour obtenir justice. En tout cas, un député du Nouveau-Brunswick veut que la lumière soit faite sur un crime qui remonte à presque un quart de siècle. Il y a plus de 24 ans, Clarence Bourque, un policier de la ville de Chediac, a été atteint de cinq coups de feu. Le coupable n'a jamais été retrouvé. Clarence Bourque vit depuis avec la conviction que l'enquête a mal été menée. Il espère qu'une enquête publique, comme vient de le demander le député Mike Murphy, lui permettra de connaître le fond de l'histoire. Stéphane Thériault raconte. La personne qui a ouvert le feu à cinq reprises sur Clarence Bourque, il y a 24 ans, s'est enfuie dans le véhicule du policier. Au lendemain du crime, la voiture de patrouille se retrouvait dans le détroit de Northumberland, tout près de Chediac, à Cap-Bimet. On n'a jamais trouvé le coupable. L'ex-policier a la conviction que l'enquête a été bâclée. Il y a un revolver qui a été trouvé dans le char de police au Cap-Bimet. Il a été laissé dans le char de police, puis il a été emmené à Chediac, puis il a resté là pour deux semaines, puis ce revolver-là a disparu pour dix ans. De plus, Clarence Bourque dit que des témoins n'ont pas été interrogés. L'ex-policier a trouvé un allié en la personne de Mike Murphy, le député de Moncton-Nord, également avocat. Il y avait plusieurs différences dans l'enquête. C'est évident dans les vidéos, dans les documents, mais on veut maintenant savoir qu'est-ce qui est au sein de ce problème, qu'est-ce qui est dans les filières de la GRC. C'est pourquoi Mike Murphy demande au gouvernement la tenue d'une enquête publique. Pourtant, l'enquête policière n'est toujours pas close, et le ministre de la Justice veut étudier la requête avant d'y répondre. Clarence Bourque n'a pas espoir qu'une enquête publique aidera à trouver le coupable, mais il veut savoir si le travail des enquêteurs d'alors a bien été fait. C'est bien des meurtres dans la province de Nouveau-Brunswick. On a besoin de savoir que nous autres, on est représentés par la police, et faisons tout ce qui est possible pour résoudre ces cas-là. Stéphane Thériault, Radio-Canada, Frédéric Thun.